Parmi les forces spéciales armées des nations du monde se trouvent certaines des unités les plus redoutables jamais vues. Conçues pour aller au-delà de l'appel du devoir, tout, de leur entraînement à leur mission, excède les standards des forces militaires, à des extrêmes que vous aurez du mal à concevoir. Chayetet XIII Israël a plusieurs unités de forces spéciales, mais la Chayetet XIII est probablement la plus réputée en même temps que l'une des plus secrètes. Cette unité, créée en 1949, est également appelée « People of Silence », les soldats du silence. D'après leurs uniformes, on peut dire qu'ils sont probablement très doués pour faire taire les gens. Bien qu'ils aient combattu dans presque toutes les grandes guerres d'Israël et entrepris de dangereuses missions de contre-insurrection, vous n'avez probablement jamais entendu parler d'eux. Cela s'explique car leurs informations sont si strictement confidentielles que le gouvernement israélien n'en parle que très peu au public. Ce qui est connu de cette mystérieuse unité des commandos de marine israélien est qu'elle est composée de trois compagnies. La compagnie des commandos se charge des missions d'assassinat, d'incursion et de contre-terrorisme. La compagnie sous-marine, dont le nom laisse deviner le rôle essentiellement maritime qu'elle joue dans les attaques et les reconnaissances submergées et en mer. La compagnie d'embarcation rapide qui exploite la flotte de bateaux et de sous-marins de Chayetet 13 pour le transport et les attaques en surface. De nombreuses unités de forces spéciales dans le monde exigent que leur recrue ait effectué un minimum de services militaires. Et les recrues de Chayetet 13 doivent répondre à des critères particulièrement élevés. Pour que leur candidature soit acceptée, elles doivent avoir accompli au moins 4 ans et demi de services, sans compter les 20 mois d'entraînement intensif qu'elles doivent suivre au préalable. Cela commence par une formation de base et une formation complémentaire. Toutes deux conçues pour mettre les troupes à l'épreuve de la guerre maritime. Ils suivent ensuite une formation avancée en plongée de combat, avec des combinaisons uniques du Chayetet 13 et des appareils respiratoires ultramodernes. Cet entraînement porte la notion de furtivité à un tout autre niveau. Puisqu'ils sont à peine autorisés à laisser s'échapper des bulles d'oxygène, il est si intense que des commandos sont morts au cours d'exercices. Pour s'entraîner à résister à la captivité par l'ennemi, les aspirants du Chayetet sont kidnappés par leur supérieur et détenus dans des conditions similaires à scène d'une prison pendant deux semaines. Confinés et seuls, ils seront soumis à d'horribles menaces d'interrogatoire et de violence et seront forcés d'accomplir des activités humiliantes après avoir été déshabillés. Dans la plupart des pays du monde, on appelle cela de la torture, mais en Israël, c'est de l'entraînement. Il est évident que cette préparation est incroyablement brutale et exigeante, tant pour le corps que pour l'esprit. Il n'est donc pas surprenant que le taux d'abandon soit extrêmement élevé. Comme vous pouvez vous y attendre avec une organisation comme celle-ci, le chiffre exact est confidentiel. Tout ce que nous savons, c'est que le nombre d'abandons est si grand que certaines années, l'unité pouvait à peine fonctionner en raison du manque de personnel. Mais cela ne les a jamais empêchés d'entreprendre des missions dangereuses, comme l'opération Full Disclosure. En 2014, le navire iranien KLOC a été identifié pour un transport d'armes de destruction massive à longue portée en mer Rouge. Les Chayetet 13, appelés et préparés à toute éventualité, ont saisi le navire sans jamais être détectés. Mais plus incroyable encore, dans le cadre de la guerre du Liban en 2006, les commandos de Chayetet 13 ont été transportés par avion sur des centaines de kilomètres et largués derrière les lignes ennemies pour attaquer la ville de Tyr, bastion du Hezbollah. Il s'agissait d'une mission suicidaire, car les commandos du Hezbollah étaient à la tête d'un réseau de lance-roquettes et auraient pu les anéantir en quelques secondes. Cependant, le Chayetet 13 a réussi à s'infiltrer et à éliminer 30 commandos du Hezbollah, sans perdre un seul soldat, gardant ses roquettes sous contrôle. Bien que ce soit indéniablement impressionnant, ce ne sont là que deux des innombrables victoires auxquelles ces vétérans ont pris part. Et très honnêtement, il est peu probable que le monde entende un jour parler de la plupart des missions effectuées par cette unité secrète. La Russie prend les choses très au sérieux lorsqu'il s'agit de sécurité nationale, ce qui nous prouve l'existence du terrifiant groupe Alpha. Avec pour devise, là où Alpha apparaît, le compromis s'arrête. Vous pouvez vous faire une idée de la férocité de cette unité de force spéciale, formée sous les commandos de police secrète russe, le KGB, en 1974, à la suite d'attentats terroristes perpétrés pendant les Jeux Olympiques de Munich. Elle s'est progressivement transformée en une force d'intervention spécialisée dans la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, ils sont chargés de résoudre des situations complexes de prise d'otages dans divers scénarios, notamment en prenant d'assaut des bâtiments, des trains et des avions détournés. Pour s'assurer que l'unité ne compte que les recrues les plus brillantes, tous les candidats potentiels doivent être titulaires d'un diplôme universitaire et doivent passer au minimum trois ans de formation. Celle-ci comprend une phase exténuante d'entraînement d'infanterie, de parachutisme, de plongée, d'opérations de sniper et de tir pratique. Ils apprennent également diverses langues étrangères et les arts martiaux pour les préparer activement à toute situation terroriste, en plus d'un entraînement psychologique intense pour solidifier leurs allégeances au Kremlin. C'est ce qu'on appelle « entrer dans la tête de quelqu'un ». Si cet entraînement fait de la pierre angulaire de la puissance militaire russe, au point qu'un coup d'état militaire contre le président Mikhail Gorbatchev en 1991 a échoué parce que le groupe Alpha a refusé d'y prendre part. Malgré les menaces d'exécution proférées par d'autres chefs du KGB à l'époque, le groupe Alpha est resté fidèle et a refusé de s'opposer à la direction du parti. Grâce à cela, aucune attaque n'a été perpétrée contre le bâtiment du Parlement, et le coup d'état s'est finalement écroulé comme un gâteau mouillé. Si le groupe Alpha est une vertèbre essentielle de l'épine dorsale de l'armée russe, sa réputation d'unité sans pitié a des fondements terrifiants. En 1979, ils ont mené 700 troupes soviétiques à l'assaut du palais Tashbek de Kaboul. Leurs ordres étaient simples, tuer tous les occupants du bâtiment. Avec 2200 personnes dans les locaux, dont des soldats de l'armée nationale et des gardes du palais hautement entraînés, les soviétiques étaient dangereusement sous-effectifs. De nombreuses forces auraient hésité. Mais le groupe Alpha avait été entraîné dès le premier jour à accepter tous les ordres sans poser de questions. Ils ont fait irruption, et pièce par pièce ont anéanti environ 350 personnes en seulement 43 minutes. Le palais entier a été conquis en moins d'une heure, forçant les 1850 soldats et gardes restants à se rendre. Cet événement a fait d'Alpha l'une des forces d'élite les plus impitoyables et les plus efficaces de la planète, comme si la mer Russie n'était pas déjà assez terrifiante. Lorsqu'Hollywood veut tirer profit de la dernière tendance en matière d'action militaire, vous verrez généralement des personnages basés sur ces types sur votre écran. Ces individus hautement qualifiés, les US Navy SEALS, sont réputés pour être l'une des principales unités de force spéciale de l'armée américaine. Et ce, à juste titre. Leur acronyme vient du fait qu'ils sont spécialisés dans les opérations maritimes, aériennes et terrestres. Et leurs compétences sont tout aussi versatiles qu'elles paraissent. Ils peuvent travailler dans un large éventail d'environnements, des déserts aux zones urbaines, en passant par la jungle et même dans des conditions arctiques. Mais la capacité d'un Navy SEALS à s'adapter au terrain est bien plus profonde et découle d'un entraînement redoutable. Par exemple, les SEALS qui se préparent à entrer dans un environnement froid seront emmenés à Kodiak, en Alaska. Là, ils s'acclimatent en étant jetés dans une rivière glacée pendant 8 minutes. Quelques minutes de plus suffisent à tuer la plupart des humains. Ces types d'exercices les poussent au bord de l'hypothermie. Mais ils sont essentiels à leur survie et à leur performance dans des scénarios réels. Mais le mauvais temps n'est que le début. La plupart de leurs missions nécessitent l'insertion d'unités en territoire dangereux. Le transport conventionnel n'est généralement pas une option. Au lieu de cela, les SEALS sont régulièrement parachutés, livrés par sous-marins ou bateaux à grande vitesse, ou transportés par hélicoptère. Ils sont même entraînés à nager en tenue de combat pour atteindre leurs cibles. Lorsqu'ils atteignent ces cibles, l'action commence vraiment. Les SEALS ont déclaré que leurs missions portent principalement sur la guerre d'action directe, la reconnaissance spéciale, le contre-terrorisme et la défense intérieure étrangère. Des enjeux aussi élevés impliquent que leur processus de recrutement ne soit pas aisé. Et c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, que faut-il pour entrer dans les SEALS ? Tout d'abord, la préparation comprend 12 mois d'un entraînement de base qui n'a rien de basique. En plus des innombrables redressements assis et pompes, les candidats sont attachés et jetés dans des piscines où ils doivent récupérer des objets en utilisant uniquement leurs dents. Ils apprendront également à faire et à défaire 5 nœuds différents sous l'eau, sans s'arrêter pour respirer, et à maîtriser la nage de combat qui leur permettra de nager pendant des dizaines de kilomètres sans s'épuiser. Et ce n'est qu'un début, car s'ils parviennent à passer la quatrième semaine, ils entrent dans la Hell Week, semaine de l'enfer. Il s'agit de 5 jours et 5 nuits d'entraînement quasi permanents, avec seulement 4 heures de sommeil au total. Alors que le cerveau des candidats se ramollit sous l'effet de la somnolence, ils s'entraînent durement en courant tout en portant des bateaux, en rampant dans la boue, en soulevant des troncs d'arbres de 135 kg et en subissant même la torture du surf. S'ils obtiennent de bons résultats, les instructeurs les récompensent en leur permettant de rester près d'un feu ou de dormir pendant quelques minutes seulement. Tout ceci est conçu pour pousser la force physique et mentale jusqu'à ses limites. absolus, en veillant à ce que les recrues puissent fonctionner efficacement sans se soucier de son propre confort physique. Cependant, ce processus est si brutal qu'il y a eu des années où plus de s'ils sont morts à l'entraînement qu'au combat. Et pour ceux qui y survivent, jusqu'à 80% des candidats qui commencent la formation de base abandonnent. Même des athlètes olympiques n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout. Mais s'ils y parviennent, le processus est suivi de 18 mois supplémentaires de prédéploiement et de formation spécialisée intensive. Bien que leur mission réelle soit rarement rendue publique, l'une des victoires les plus célèbres des Navy SEALs, l'opération Neptune Spear, a permis d'éliminer Oussama Ben Laden. Sous le couvert de l'obscurité, les SEALs ont été parachutés en territoire ennemi et ont réussi à neutraliser l'une des cibles les plus en vue de l'histoire des Etats-Unis en 30 minutes seulement. Certaines personnes ne peuvent même pas prendre une douche dans ce laps de temps. Mais tout comme une douche, la mission a été un franc succès. Mais là encore, il en va de même pour la majorité des missions des SEALs, qui sont généralement terminées avant même que la plupart des gens sachent ce qu'elles ont commencé. Le SAS Le Special Air Service britannique est l'unité de force spéciale la plus ancienne de l'histoire militaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été décidé qu'une équipe d'élite de soldats hautement entraînés et spécialisés étaient nécessaires pour infiltrer les lignes ennemies. Cela leur permettrait d'effectuer des opérations très secrètes, hors des sentiers battus, tout en infligeant des dégâts considérables. Leurs succès retentissants ont consolidé la philosophie de l'unité. Qui ose, gagne. Aujourd'hui, les SAS s'entraînent principalement à la guerre d'opérations spéciales, à la surveillance et au contre-terrorisme. Mais ce qui les distingue vraiment des autres unités, c'est leur entraînement de sélection tristement brutal. Bien que la plupart des candidats aient une expérience de l'entraînement militaire, beaucoup d'entre eux ne réussissent pas le test de sélection. Il s'agit de 5 mois de pur enfer destiné à briser chaque candidat, tant physiquement que mentalement. Les tests physiques et d'endurance comprennent des marches forcées et chronométrées à travers la campagne britannique. Cela peut sembler être une promenade de santé. Mais ce n'est pas le cas lorsque vous êtes confronté à 6 marathons de marche en seulement 5 jours. Et pour prouver qu'ils peuvent vraiment tenir la distance, les candidats doivent porter des sacs à dos remplis de briques, pesant jusqu'à 25 kg. Sur un terrain montagneux dangereux, tout en étant chronométré. Sans une minute à perdre, même pour ralentir, les aspirants soldats n'ont d'autre choix que d'endurer chaque jour des douleurs de plus en plus atroces s'ils veulent réussir. Des plaies géantes se formant sous le poids du sac, aux hallucinations sévères dues aux variantes de chaleur et à l'épuisement. La situation devient si éprouvante que certains candidats meurent pendant cette sélection. S'ils survivent, s'ils s'entraînent dans la jungle et reçoivent des formations sur les armes, les tactiques et le combat à main nue. A la fin du processus, seul un candidat sur 10 environ est retenu. Ils sont alors prêts pour le test ultime, physique et psychologique. La chasse à l'homme. Les stagiaires sont lâchés dans la nature avec pour seul bagage une boussole, un plan et les vêtements qu'ils portent, avant d'être poursuivis par l'ensemble des sasses. Ils sont obligés de s'échapper et de se cacher par tout moyen possible, survivant en utilisant le terrain, leur entraînement et leur intelligence. Lorsqu'ils sont finalement rattrapés, ils sont soumis au niveau d'entraînement le plus exigeant de tous, la résistance aux interrogatoires. Cagoulé et menotté, les stagiaires sont jetés à l'arrière d'un camion et transportés vers un centre de détention. A leur arrivée, ils sont immédiatement suspendus et arrosés d'eau glacée. Les interrogateurs les laissent ensuite dans des positions stressantes, avec un bruit de fond pour s'assurer que le repos soit la dernière chose à laquelle ils pensent. Privés de nourriture, d'eau et de sommeil pendant une période pouvant aller jusqu'à 7 jours, les plus forts peuvent s'effondrer mentalement et devenir des épaves en sanglots. Mais ils auront beau pleurer comme des fillettes, ils n'échoueront que s'ils enlèvent leur propre capuche ou répondent à leurs interrogateurs par autre chose que leur matricule. Comme vous pouvez le constater, les SAS ne prennent aucun risque lorsqu'ils envoient leurs troupes au front, en supposant qu'il reste des troupes à la fin de l'entraînement. L'efficacité et le courage enseigné par cet entraînement se reflètent dans les résultats obtenus par les SAS. L'opération Barras, en 2000, a vu 11 hommes du Royal Irish Regiment capturés et retenus en otage par les rebelles de Sierra Leone. Après l'échec des négociations, les SAS sont intervenus, avec l'aide de parachutistes et ont nettoyé les bâtiments avant d'extraire les otages. Alors qu'un membre des SAS a été perdu, au moins 25 des rebelles ont été maîtrisés et tous les otages ont été ramenés vivants. Lors d'une autre opération menée en Afghanistan en 2018, un soldat SAS isolé a fait preuve d'initiative pour s'infiltrer dans des tunnels où plusieurs terroristes s'étaient échappés. Alors que la milice locale refusait de donner la chasse, ce soldat a éliminé les 6 terroristes en fuite dans l'obscurité avec rien de plus qu'un pistolet et un marteau à griffes après que son pistolet se soit enrayé. Ce n'était peut-être pas un équipement standard, mais il a fait le travail. Avec de telles compétences, il n'est pas surprenant que ces soldats soient considérés comme une force spéciale d'élite. Qui plus est, les soldats des SAS s'entraînent également aux côtés des agents du ME-5 et du ME-6 en espionnage. En somme, un officier SAS est à la fois un Navy SEAL et un James Bond. Parfois, ce n'est pas la quantité, mais la qualité qui compte vraiment. Vous ne me croyez pas ? Demandez à la Froman Corps 7 danoise, une unité d'élite qui a accueilli moins de 350 recrues dans ses rangs. En français, ce mot signifie « corps des hommes grenouilles ». Et comme il l'indique, il s'agit d'une force maritime mortelle qui fait chanter ses ennemis. Faisant partie de la Marine Royale danoise, cette unité basée au Danemark a été créée en 1957 en sélectionnant les meilleurs éléments des entraînements militaires d'élite norvégienne, britannique et américaine. Bien que leur rôle principal soit la reconnaissance, cette unité va là où les navires de la Marine ne peuvent se rendre. Ils sont capables de cibler les plages, les côtes, les fjords et les ports avec facilité. Mais sont également formés à la reconnaissance spéciale, à l'abordage de navires, au sabotage et à l'action directe lorsque cela est nécessaire. Passer autant de temps dans les eaux froides et sombres de l'hémisphère nord ne va pas de soi. Et l'entraînement que doit suivre un homme grenouille fait pâlir celui de nombreuses autres forces. Bien qu'aucune expérience militaire ne soit requise, le processus de sélection élimine plus de la moitié des candidats dès la première semaine. Ce qui permet de séparer les fanatiques de Call of Duty des véritables candidats. Vous n'avancerez que si vous êtes capable de courir 2,7 km en 12 minutes, de marcher avec 10 kg d'équipement sur plus de 64 km, de nager près de 300 m en 8 minutes et de nager près de 25 m sous l'eau. Dans la section aquatique, les candidats tenteront souvent d'enfiler un équipement de plongée complet sous l'eau. Mais les plongeurs inexpérimentés s'évanouissent parfois et doivent être ranimés. Et tous ces défis ne sont que le point de départ pour être admis. Avec environ 200 recrues par processus de sélection, moins de 10% passeront à la phase suivante. Cette étape comprend des marches de navigation, un entraînement de résistance à l'hypothermie en eau froide, des tests de 1000 pompes et de marches de 26 km, généralement assignés à l'un des soirs par semaine où les candidats ont du temps libre. Et tout cela en l'espace de 6 semaines seulement. Pendant le reste des 8 mois, la formation de base et la formation technique sont au centre des préoccupations. Tournant autour des différents éléments tels que la formation tactique à la plongée à l'oxygène, la formation à la patrouille et la neutralisation de bombes. L'obtention du diplôme est suivie d'une autre année de formation avant que toute recrue puisse être opérationnelle. A partir de là, c'est une vie de secret presque totale. Le gouvernement danois ne divulguant que rarement les détails des missions des hommes grenouilles. Mais en fonction de leur mission comme la reconnaissance, les équipes d'opérateurs peuvent porter des voiles faciaux pour masquer la forme de la tête et du cou. Ce qui, pour quiconque, a déjà vu ces hommes ou ces types au cinéma leur donne certainement un côté effrayant. Cela les rend également beaucoup plus difficiles à repérer lorsqu'ils traquent leurs cibles. Ce qui en fait une force mortelle que vous ne verrez jamais venir. J'ai toujours pensé que le but d'une force ou d'une unité d'élite était de rester inconnue. Mais avec des uniformes comme ceux-ci, il est impossible de ne pas être repéré. Y a-t-il une loi non écrite quelque part qui exige que toutes les forces d'élite aient l'air d'être préparées pour une apocalypse du genre mission impossible ? Parmi toutes ces forces, quelle est selon vous celle qui a le meilleur look ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et pendant que vous y êtes, testez vos talents de tireur d'élite en appuyant sur les boutons j'aime et s'abonner pour obtenir plus de contenu percutant. Delta Force Vous les connaissez peut-être sous le nom de US Delta Force ou simplement sous celui L'Unité. Mais leur titre officiel est le premier détachement opérationnel spécial Delta. Nombreux de leurs surnoms sont informels. Ce qui n'est guère surprenant car très peu de gens parlent officiellement et publiquement de ce qu'ils font réellement. Leur mouvement étant hautement classifié. Outre les opérations de contre-terrorisme, la Delta Force prend part à des scénarios de prise d'otages, de reconnaissance et d'opérations d'action directes moins secrètes. Créée en 1977, lorsque les activités terroristes de haut niveau ont commencé à se multiplier, cette unité d'opération spéciale de niveau 1 devait à l'origine rester totalement inconnue du public. Bien sûr, il n'en a rien été. Mais leur discrétion est toujours de mise. Nombreux de leurs missions sont strictement confidentielles. Et même lorsqu'ils sont tués au combat, l'armée refuse souvent de révéler la véritable identité du soldat. Voilà un secret qu'on emporte dans la tombe. Le processus de sélection de la Delta Force serait le plus difficile au monde. La plupart des candidats sont déjà des soldats incroyablement compétents, souvent issus des forces spéciales comme le 82e Division aéroportée et les Navy Seals. Et beaucoup d'entre eux ont déjà servi leur pays en combattant activement. Mais même leur grande expérience d'un entraînement physique éprouvant ne suffit pas à garantir la réussite de ce processus de sélection difficile. Il s'agit d'un cours d'un mois conçu pour mettre en évidence la crème de la crème des meilleurs. Avec des tests incroyablement exigeants, allant de la navigation avancée dans les véhicules et du crochetage de serrures aux démolitions et à l'utilisation experte des armes à feu. Tout est orienté vers la création de machines de destruction ultimes. La plupart des détails concernant les spécialités du processus restent confidentiels. Mais on pense que moins de 10% des candidats parviennent à passer la sélection de la Delta Force. Parmi ceux qui sont sélectionnés pour s'entraîner au sein de l'unité, 50% abandonnent. Ainsi, sur un groupe potentiel de 120 candidats, seuls 6 environ parviendront à s'en sortir. Et ce, les bons jours. Ce régime absolument brutal signifie que le nombre total de Delta est estimé à environ 1000 soldats. Mais on dit que les meilleures choses viennent en petits paquets. Même si de nombreux détails des opérations de la Delta Force sont trop secrets, leur participation à l'invasion du Panama en 1989 a inévitablement fait la une des journaux. En décembre de cette année-là, les agents de la Delta Force sont parvenus à libérer un otage américain d'une prison en pleine ville au Panama. Bien que leur hélicoptère ait été abattu et que les agents aient été gravement blessés, ils ont réussi à extraire l'otage et l'équipe sans faire de victime de leur côté. Et quelques jours plus tard, une unité Delta a eu recours à une guerre psychologique intensive pour convaincre le président tyrannique du Panama, Manuel Noriega, de lever le drapeau blanc. Je ne peux que le féliciter d'avoir tenu aussi longtemps. J'aurais jeté un regard sur eux et je me serais rendu. Je suis pas un lâche, je préfère simplement que mon corps ne soit pas troué par les balles. Je ne fais qu'effleurer la surface des forces spéciales d'élite du monde. Il est pratiquement impossible de faire tenir toutes les forces d'élite du monde en une seule vidéo et de leur rendre justice. Donc si vous voulez une deuxième partie, dites-le moi dans les commentaires parce qu'il y en a tellement d'autres dont je veux vraiment vous parler. Laquelle de ces forces spéciales voudriez-vous intégrer si vous étiez capable de passer le cap de l'entraînement ? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada